Salut à tous, Abdelkarim, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de pâtisserie à base de légumes, le carrot cake. Alors ce gâteau de voyage peut être consommé toute l'année, mais il l'est encore plus pendant les saisons d'automne et d'hiver, avec un bon thé chaud pour un moment réconfortant. Pour cette recette, je vais avoir besoin des ingrédients suivants. Du sucre roux, de la levure chimique, de la cannelle, de l'amidon de maïs, de la farine, de l'huile, des oeufs, de sureau de glucose, de noix, et l'ingrédient principal, de la carotte bien sûr. Je commence par mettre ensemble toutes les poudres dans un saladier. La farine, la levure chimique, le sucre roux, la cannelle, et en dernier, l'amidon de maïs. L'amidon de maïs va venir apporter une texture moelleuse et aérienne à mon carrot cake. Ensuite, j'ajoute l'huile, et je mélange légèrement. Puis, c'est au tour des oeufs, mais chacun son tour. En incorporant les oeufs un à un, cela permet d'éviter la formation de grumeaux. J'ajoute ensuite le sirop de glucose légèrement chauffé pour l'incorporer plus facilement. Le sirop de glucose va apporter un côté fondant et va également améliorer la conservation du carrot cake. Enfin, j'ajoute les carottes râpées et les noix. Puis, je mélange rapidement le tout. Je verse ma préparation dans un moule graissé. Peu importe la forme, moi j'ai choisi un moule rond, mais on peut prendre un moule à cake classique également. J'enfourne ensuite à 170 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Pour plus de gourmandise, je vais préparer un glaçage qui se marie très bien avec le carrot cake. J'aurai besoin seulement de deux ingrédients, du fromage frais et du sucre glace. Pour préparer le glaçage, je mélange les deux ingrédients ensemble à l'aide d'un fouet jusqu'à obtenir une texture homogène et crémeuse. Une fois que ma crème est prête, je l'étale sur toute la surface du cake. Ensuite, je dispose quelques noix, quelques carottes râpées pour rappeler la saveur et c'est fini. Voilà, c'est terminé, le carrot cake est prêt. En attendant une prochaine vidéo, préparez-vous une bonne tasse de thé, mettez-vous à l'aise dans votre canapé et place à la dégustation. Régalez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada